Bonjour à tous, nous allons commencer cette deuxième et dernière partie de notre journée qui est consacrée au croisement entre enjeux environnementaux et sociaux, l'écologie est la preuve du social, comme vous le savez, vous imaginez, c'est des enjeux qui sont devenus cruciaux en particulier depuis la crise des Gilets jaunes et qui ont été mises à l'agenda de la recherche de manière de plus en plus pressante et même à l'agenda de politique politique comme on le voit dans de nombreuses villes. Donc pour débattre de ces questions, nous avons quatre personnes, donc tout d'abord en partant tout au bout de la table, très très loin de moi, Jean-Christophe Sarraud, avec des Garmentes, puis Gaëtan, c'est Gaëtan, c'est ça ? Voilà, Gaëtan, mania, 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 c'est le MTPE, mais comme il n'est pas inscrit, donc... L'Université d'Artois. Alex Roy, chercheur associé en sociologie urbaine à le MTPE, qui, s'ils sont tous les deux, c'est pour présenter à double voie leur recherche commune, puis Elisabeth Bucolo, que vous avez eu, vous avez rencontré déjà ce matin, donc, qui est sociologue au LISE. Donc on va tout d'abord, comme ce matin, consacrer quelques minutes à regarder la troisième capsule, et je vais, on va pouvoir y aller vite, et puis nous débattrons. Je serai très stricte sur le respect du temps, de telle façon qu'on ait eu le temps pour les questions, donc à 15h40, voilà, de telle façon qu'après, la parole soit dans la salle. Merci. Je suis d'origine de Guinée-Conakry, c'est la CADA de Chatillon-Montrouge qui m'a accueilli ici, et puis mon assistante sociale, elle m'a proposé une association Asteria. Je lui ai dit oui, mais pourquoi pas ? Après là, elle a appelé Asteria, ils ont eu Lisa, on lui a donné mon numéro, elle m'a appelé, elle m'a donné un rendez-vous, elle m'a dit est-ce que ça me va ? J'ai dit oui. Tu étais plus à l'aise qu'on se voit vers Chatillon, vers le CADA, parce que c'était une zone que tu connaissais, etc. Donc je me suis déplacée, on a trouvé un petit café, et donc ça c'était aussi une des premières étapes de l'aller vers, en fait, de ne pas donner forcément une adresse à une personne qui, en fait, pour elle, venir peut-être dans le 18e, ça peut être un blocage, mais il y a peut-être plein de choses à lever avant ça. Je me suis senti à l'aise, elle m'a carrément mis à l'aise, et j'ai dit peut-être, je vais arriver à m'insérer dans la société. Je voyais les gros poubelles, on jetait la nourriture, comme pas possible. C'était plein, je voyais même certains gens qui ramassaient ça. Du coup, après, Lisa, elle m'a proposé, je lui ai parlé de ça, elle m'a proposé les moissons, je lui ai dit pourquoi pas, elle m'a dit c'est une bonne association. Puis on ramassait tous les nourritures quand le marché fermait, et on redistribuait ça, et il y avait des mondes qui avaient besoin. Ça m'a ouvert les yeux, ça m'a ouvert l'esprit, parce que je vois un peu plus grand. Parce que quand tu viens, c'est comme si on t'a tourné d'un autre monde, tu ne connais personne, mais ça m'a ouvert les yeux, vraiment. Ils m'avaient ouvert la porte et tout. Je ne travaillais pas, je n'avais pas l'argent, mais j'avais du monde devant moi, et ça me soulageait. Tu avais fait beaucoup de tests, il y avait notamment par le biais d'un outil de bénévolat ponctuel, tu pouvais t'inscrire un peu de manière aussi autonome, pour voir les environnements dans lesquels tu te sentais à l'aise ou pas, et puis de tester avant de pouvoir s'engager d'une manière plus longue. À Asteria, il y a toujours eu la volonté d'accompagner vers un engagement inclusif, dans le sens où on considère que toute personne peut vouloir, si elle le souhaite, s'envastir dans des projets qui font sens pour elle, des projets sociaux, écologiques, démocratiques, etc. Et de contrecarrer un petit peu les idées reçues que pour être bénévole, le profil type bénévole d'une personne qui est disponible tout le temps, sans aucune vulnérabilité, etc. Quand on demande quels sont juste leurs loisirs, leurs passions, il y a des personnes, on sent qu'on ne leur a pas posé la question depuis très longtemps, et en fait, c'est des personnes qui ne le sont même peut-être jamais demandées. Qu'est-ce qui fait sens pour moi ? Ensuite, il y a aussi les idées reçues, à mon sens, des travailleurs sociaux, parfois, qui, en fait, projettent chez les personnes leur propre peur et leur propre frein vis-à-vis de tout ça. Non, mais la personne, elle ne sera pas forcément capable, etc. Alors que la personne, on ne lui a peut-être pas forcément donné les outils pour. Et ensuite, au niveau des associations, parfois, comme le disait Souleymane, parfois, on fait face à des personnes qui sont pleines d'idées reçues, pleines de stéréotypes, et que c'est aussi ça, le rôle de l'accompagnement, c'est de changer ce regard-là, et qu'une personne, peut-être qu'elle a été aidée un jour, peut-être pas, et ce n'est pas pour ça qu'elle a moins de légitimité à vouloir s'engager qu'une autre. Moi, dans mes modes de consommation, déjà, je trie. Première chose, je trie. Tout ce que je jette, ce que je mange, j'assette bio à côté de chez moi, c'est clair, je ne sais pas comment clair. Je suis abonné là-bas. C'est vrai, c'est cher, mais moi, je suis abonné là-bas. Déjà, je ne consomme que l'huile d'olive. L'huile, je ne consomme pas. Je fais très attention. Même mes habits, maintenant, je regarde l'étiquette, tellement que je fais très attention. Et moi, je trouve que l'écologie, c'est très important, mais maintenant, tout est cher. Oui, c'est moi, son solidaire, ce qui m'a plu là-bas parce que c'était des jeunes comme moi. Et puis, il y a une solidarité, on s'entend bien, on est des jeunes. Sur l'écologie, il y a certaines, ils ne connaissaient rien du tout. Et je l'ai croisé là-bas, on a beaucoup discuté, on a échangé. Et puis, il y avait des Espagnols, des Italiens. Il y a un peu de tout. Et il y a certaines, ça les étonnait quand on jetait la nourriture. En général, nous, on vient quand il reste 30 ou une heure de temps que le marché ferme. Parce que c'est là, ils commencent à tout jeter. Maintenant, ils nous reconnaissent. Ils mettent tout ce qu'il a jeté, ils le mettent à côté. On fait le tour des manchers, on a des petits chariots et tout, des sacs. On ramasse tout, après on met sur la table. Déjà, il y a les gens qui n'ont pas les moyens. Il y a des familles, il y a un peu de tout. Il y a même des jeunes qui viennent, il y a du pain, il y a des fruits, il y a des légumes. Des fois, on a des poissons même. Il y a un peu de tout. On les donne parce qu'ils nous disent carrément qu'ils n'ont pas de quoi manger, qu'ils n'ont pas les moyens. Il y a certaines, elles dorment, elles dorment. Mais c'est triste. Moi, ça m'a étonné. J'ai dit, moi, je ne pensais pas que ça existait ici. C'est pour ça que je dis, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a bien ouvert les yeux. Je vois ça, ça m'a étonné. Et puis, quand on finit de faire la distribution, après on va aller dans un café. Le responsable de l'association, il nous a 7, nous tous café. On parle la journée. On essence des idées. Si quelqu'un a un problème, tu l'expliques. On te donne des idées ou bien ils vont te guider où aller. Comment il faut faire ? Parce qu'il y avait pas mal d'étudiants aussi qui ne connaissaient pas beaucoup le pays. Nous, on ne connaît pas ça, Gaspiase. La façon que je vois, ils jettent ici la nourriture. Non, c'est autre chose. Moi, je ne connaissais pas ça. C'est trop. Et jusqu'à présent, il y en a. Moi, c'est ça, avec toutes les publicités, tout ce qu'on fait. Mais moi, j'ai travaillé, lorsque j'ai mes papiers, j'ai travaillé dans un petit restaurant. Mais c'est des 3, 5 bacs de nourriture. Ils mettent tout dans la poubelle. Ça m'a choqué. Ça m'a tellement choqué. Je lui ai donné des adresses. Je lui ai dit, mais il faut lui donner ça. Et il m'a dit, ils n'ont pas le temps. Pour moi, la conscientisation, elle vient d'abord d'où par la personne ? De pourquoi est-ce qu'elle a envie de s'engager ? Il y a des personnes qui sont déjà très conscientes du problème et qui vont juste avoir besoin d'un petit coup de pouce pour la mise en lien, un peu le fait d'être rassurée, etc. Mais en soi, il n'y a plus juste besoin de matérialiser une envie. Et pour d'autres personnes, ça va être un peu une idée plus floue. Ou alors, ça va être une idée qui va être, j'ai besoin de m'occuper, j'ai envie de rencontrer des gens, etc. Et c'est là où il y a tout le travail un petit peu après dans l'accompagnement, de conscientisation. On réfléchit avec les personnes, une fois qu'elles se sont engagées, un peu sur le sens de cet engagement. En général, les personnes, une fois qu'elles sont engagées, c'est sur le terrain qu'elles prennent conscience. Mais c'est vrai que nous, on essaie de proposer un espace pour le verbaliser, pour prendre ce recul. Il y a des accompagnateurs, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, il n'y a pas d'entente. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a quelque chose qui doit passer naturellement. Si ça ne passe pas, rien ne passe. Même quand on nous pose certaines questions sur les documents, on a du mal à répondre parce qu'on ne connaît pas ça. Tes préférences, tout ça, on ne connaît pas ça. Sur la posture, ce que je trouve fondamental, en tout cas la manière dont je m'y prenais et qui me correspondait, c'était l'adaptabilité constante. De faire toujours un pas de côté vers l'autre et de s'adapter au plus près de ses envies, de ses contraintes et de ses besoins. Et ça, je pense que ça paraît un peu anodin, mais on a souvent tendance à l'oublier. et se faire des petits rappels, ça permet d'accompagner, je pense, au mieux les personnes, l'adaptabilité et faire confiance. Merci. Et du coup, on va, comme c'est Régel de Fils Fatin, poser la première question, c'est-à-dire demander aux différents intervenants de se présenter brièvement et de voir de quelle manière, de présenter de quelle manière leurs compétences, dans leur compétence ou dans l'exercice de leur métier, ils croisent les questions sociales et écologiques, de telle façon à illustrer un peu la présentation d'eux-mêmes. Je vais commencer tout de suite par Jean-Christophe Sarrault, la Tédé Carmonde. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis permanent dans l'association Athédé Carmonde. Athédé, ça signifie agir tous pour la dignité. Et vous le savez peut-être, Athédé Carmonde, c'est un mouvement qui veut agir contre la pauvreté et qui veut construire une société où chacun ait sa place. Et pour répondre à la question, comment se croisent dans mon quotidien les questions écologiques et sociales, parce que je suis en particulier accompagnateur, parce que c'est le terme de la journée, de ce qu'on appelle le laboratoire d'idées écologiques en pauvreté. Donc c'est une douzaine de militants carbondes et militantes. Alors dans notre langage, militants carbondes, c'est des personnes qui ont connu ou qui connaissent encore la grande précarité et qui ont accepté pendant une longue durée, là on est à trois ans et demi et ça va s'arrêter cet été, de se voir régulièrement pour travailler des questions qui touchent à l'écologie. Je vous expliquerai aussi qu'on n'utilise pas souvent le terme écologie, qui est mal compris. Et pour dire comment ces questions se croisent, je voudrais citer des personnes de ce laboratoire d'idées. Et une première personne qui dit « J'ai conscience du problème des revenus. Comment les personnes peuvent-elles aller vers l'écologie quand elles ont des problèmes de revenus ? » Il y a des choses qu'elles font déjà sans s'en rendre compte. Ça donne du sens à sa vie d'agir pour la planète. « Quand on a des ennuis dans la tête, c'est difficile de faire des choses, mais il suffit de faire un petit pas pour commencer. Je fais partie des gens d'en bas, ce qu'on ne veut pas entendre. Pour moi, il est vital d'agir pour nos enfants et petits-enfants, pour la génération future. » Une autre personne qui dit « Au premier regard, tout ça n'est pas forcément une priorité parce qu'on a plein d'autres soucis. Mais si on réfléchit avec un groupe, ça peut le devenir. » Et c'est ce que permet vraiment ce laboratoire d'idées et le mouvement télécarant. Et d'autres, lui aussi, c'est de passer de cette dimension individuelle à cette dimension collective qui donne des ailes, parfois. Et une personne dit aussi « Quand on n'a pas eu la chance d'apprendre à l'école, cultiver ensemble, ça nous permet d'apprendre quelque chose tous ensemble. » Et là, c'est vraiment l'idée que non seulement penser ensemble, c'est bien, mais faire ensemble, c'est vraiment complémentaire et ça peut aider à mieux penser ensemble. Et c'est aussi l'idée que faire face à des défis écologiques, c'est des choses qui sont d'une telle ampleur que ça peut recréer des liens entre nous et puis redonner une dimension à la vie de chacun. Et je terminerai en disant que ce combat écologique, en fait, est pour les années 2023-2026 la seconde priorité d'action d'ATD Carbon en France, qui est formulée comme ça, se mettre ensemble face aux défis climatiques et environnementaux. Alors la première, c'est une priorité qui est plutôt sur le thème des maltraitances institutionnelles, comment faire face aux maltraitances institutionnelles, donc toutes les manières dont les institutions maltraitent les personnes dans la frécarité et parfois leurs propres professionnels aussi, ou leurs propres partenaires. Et la seconde, c'est donc se mettre ensemble face aux défis climatiques et environnementaux, puisque c'est évident, mais à l'intérieur d'ATD Carbon comme dans tous nos lieux, il n'y a jamais de consensus dans le milieu là-dessus. Donc on veut vraiment travailler au sein d'ATD Carbon, dans nos groupes locaux et au niveau national, un consensus pour pouvoir le porter à l'extérieur, ce qui ne m'empêche pas de le faire en partie aujourd'hui aussi, alors que tout ça soit bien consensuel chez nous. Merci, et pour suivre, je vous en prie, je ne sais pas dans quelle... Donc, c'est marrant parce que du coup, l'excitation que ça me fait pourrait être des verbatimes de notre enquête, ça va l'aider à tout à l'heure. Le point, c'est Alex Sauvois, je me définis comme ingénieur-chercheur, j'ai une double casquette, on va dire, je suis responsable de l'unité Interaction régionale du ministère de la Transition écologique de Bourgogne-Franche-Comté, et dans ce cadre-là, j'ai une mission de lien avec la recherche et de développement de projets en recherche participative, et en fait, je suis chercheur pour le CIS aussi en sociologie urbaine à l'ONTPE, et du coup, en fait, on va vous parler, j'ai été coordinateur d'un projet de recherche d'action participative qui s'appelle le Bourgogne-Franche-Comté en Transition, et en fait, dans ce cadre-là, on a monté un partenariat avec la maison des sciences de l'Op. de Dijon, on a monté un truc qui s'appelle le Living Lab pour la transition sociale et écologique, un espace de recherche participative, donc on a 17 chercheurs en sciences sociales, on monte des communautés, transdisciplinaires pour les interdisciplinaires et participatives, on va travailler avec des associations et puis des collectivités territoriales, des institutions publiques, on monte un groupe d'action finalement, et on va choisir les problématiques ensemble, les métiers d'enquête, etc., et on déploie l'action, et à la fin, on débouche sur des actions concrètes. Et, pour un Franche-Comté en Transition, on visait à travailler sur la notion de maillage territoriaire qui a été évoquée ce matin, comment on met en lien les acteurs des territoires, justement, comment on se met sur la table pour développer des projets ensemble. Et, en fait, dans ce cas-là, on avait cet axe maillage, on avait aussi cet axe articulation des enjeux socio-écologiques depuis le début, et on avait eu du mal à le travailler, et on a discuté avec Gaëtan, et puis, je vais le laisser se présenter, on a construit un projet spécifique dans ce projet pour travailler cette question-là. Bonjour à tous, Gaëtan Rangin, je suis docteur en sociologie de l'Université de Bourgogne, je me suis lancé il y a six ans de ça dans une thèse non-financée, et donc, après deux années de galères et de petits boulots, j'ai bien le rappeler quelquefois, j'ai travaillé trois ans pour, donc, la MSH de Dijon, et donc, plus spécifiquement pour le Living Lab territorial pour la transition écologique, donc, par le Alex, que j'ai rencontré dans ce cadre, et donc, parmi d'autres projets de recherche, j'ai travaillé avec Alex et d'autres, d'ailleurs, sur ce projet de BFC en transition. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est une petite enquête dans laquelle on s'est lancé, une enquête, dans laquelle on s'est lancé avec Alex Roy sur trois terrains de ce Living Lab, donc, premièrement, territoire zéro chômeur de longue durée à Prémerie, dans la Nièvre, territoire rural, deuxièmement, une association d'animation d'un quartier prioritaire de la ville dans la petite ville d'Autun, et entre l'urbain et le rural, on est dans la petite ville, ville moyenne, petite ville, et puis, troisièmement, un terrain en quartier prioritaire de la ville de Kétigny, donc là, on est vraiment en banlieue urbaine de Dijon, qui, d'ailleurs, on y reviendra, mais c'est des terrains sur lesquels on continue de travailler dans le cadre d'un autre projet. Donc, principalement, on a affaire ici à un public de chômeurs ou bien d'anciens chômeurs en réinsertion, du public ORSA, mi-temps subi ou bien choisi, et d'ailleurs, la frontière est toujours très nette entre les deux, entre subi et choisi, ici. Et puis, on a affaire à des profils souvent au parcours compliqué, qui ne sont pas linéaires, qui sont jalonnés de difficultés de toute nature, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu comprendre ici ? Eh bien, on a voulu comprendre, finalement, notre problématique, c'était celle de la débrouillardise, pardon, les pratiques qui débrouillardisent au quotidien et puis derrière ça, éventuellement, le rapport à l'écologie en milieu populaire. Alors, finalement, ce travail, il a consisté à quoi ? Eh bien, à saisir les pratiques de sobriété, pardon, les pratiques de sobriété, mais plus encore, les représentations derrière ces pratiques, c'est-à-dire, on s'est intéressé vraiment à une dimension, ici, eh bien, symbolique, mais affective aussi, et donc, on est bien à une échelle ici du quotidien, à une échelle de l'ordinaire, du domestique aussi, celle de l'expérience de vie ordinaire, on va dire. Avec une hypothèse, ici, eh bien, c'est que, effectivement, au-delà de la contrainte économique, il y a peut-être d'autres motivations à agir de manière somme, même en situation de précarité ou de sobriété subie, et, effectivement, peut-être l'écologie et peut-être même d'autres raisons. Alors, une question, finalement, ici, à partir de laquelle on a commencé nos entretiens, parce qu'on a travaillé sur entretiens, comment vous vous débrouillez, finalement, pour coucler vos fins de mois. Autrement dit, on a demandé aux personnes qu'on a rencontrées, c'est très important, méthodologiquement, de nous raconter leur mode de vie avant de poser la variable écologique, puisqu'on faisait l'hypothèse que cette variable écologique, elle allait ressortir d'elle-même. Comment ça, on va y venir ? C'est important, mais, et en tout cas, cette hypothèse, c'est très vite vérifiée, sans la mettre sur la table, elle est très vite arrivée, cette variable écologique. Ici, méthodologiquement, je passe très très vite, une trentaine d'entretiens semi-directifs, quelques focus groupes aussi, et donc, effectivement, avec cette hypothèse que l'écologie allait ressortir et elle est ressortie. Mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Il reste à voir de quoi elle retourne, cette écologie. Est-ce qu'on en parle pour la critiquer, pour s'en distancier, ou au contraire, pour s'y inscrire ? Le cas géant, si c'est pour s'y inscrire, c'est pour revaloriser des pratiques qui en réalité seraient motivées par autre chose, pour se sauver la face, dirait Erwin de Goffman, ici. Est-ce qu'il existe peut-être aussi des pratiques qui seraient écologiques, motivées par l'écologie, mais finalement, quand on va gratter et essayer de comprendre cette écologie, on se rend compte que cette conception de l'écologie s'écarte largement de celle que nous pouvons avoir en tête ici, ou en tout cas d'une écologie dite, c'est un peu rapidement mainstream. Est-ce que finalement, l'écologie telle qu'elle est pratiquée ne serait pas un peu différente d'une écologie telle qu'elle est présentée aussi par les pouvoirs publics, par les dispositifs ? Mais derrière ça, est-ce que finalement, il y a aussi des discours d'opposition à l'écologie, tant est que l'écologie, ça veut dire quelque chose, bien sûr, mais est-ce que les discours d'opposition à l'écologie traduisent vraiment une opposition à l'écologie ou bien peut-être des manières de subvertir aussi ce que c'est que l'écologie ? Je pense notamment aux ZFE, j'ai travaillé aussi sur des questions de mobilité par ailleurs, dans ma tête notamment, et sur les ZFE, zone de faible émission, Paris, c'est la première représentante en France, bien sûr, on a des forts mouvements d'opposition de la part de personnes dont on pourrait penser qu'elles ne sont pas du tout écolo et en fait, le fait de rouler des fois en vieille voiture, ça fait partie justement d'un mode de vie sobre puisque proprement, on se déplace avec des études dites durables. Comprenez ici donc que je cherche à retravailler un petit peu ce qui semble la même de soi. Merci. Maintenant, Elisabeth, est-ce que tu pourrais préciser aussi dans ta présentation comment tu croises les enjeux écologiques et sociaux ? La question, elle s'est posée assez vite dans les cadres de notre recherche à test, d'une part parce que la question s'y prêtait, celle que j'ai présentée à ce matin, mais surtout parce que la typologie de l'accompagnement que l'a analysée, ce sont aussi des trajectoires individuels et de par la volonté de l'association Astéria en particulier qui d'emblée imposait la question de l'accompagnement comme un accompagnement ouvert à une diversité des publics, leur préoccupation a été celle d'aller vers des publics qui sont les moins, comment dire, ceux qui ne viendraient pas forcément dans l'association et vers lesquels il faut aller et donc l'association Astéria a des partenariats avec des structures du médico-social et sociale qui peuvent être soit des cadres soit des ESPIP donc des services pénitentiaires et l'idée forcément c'est de toucher d'autres publics qui ont des envies d'engagement et qui ne sont pas forcément mises en condition de pouvoir s'adresser directement et par elles-mêmes aux associations et que donc on va aller chercher. par l'intermédiaire souvent des travailleurs sociaux donc finalement ces trajectoires individuelles qu'on a travaillées sont immédiatement présentées à nous par la question de cette mixité d'accompagnement et donc du coup nous on a voulu voir en quoi les rôles quel rôle avait l'accompagnement en fait dans la valorisation et dans la prise en compte de ces engagements et quelle capacité d'action ou quelle limite aussi quel frein bon les initiatives citoyennes dans lesquelles en fait les personnes sont envoyées pour faire du bel et rôla peuvent venir importer en fait des les initiatives ont des limites pour valoriser les apports de ces publics spécifiques et on a abordé la question sous quatre axes d'analyse que je peux vous décliner mais d'une part c'est un peu ce qui vient d'être dit c'est un peu dit autrement mais c'est la même chose c'est-à-dire souvent dans les récits des personnes dans ces trajectoires l'engagement il se formalise pas comme finalement immédiatement écologique mais il est exprimé par des formes de vie du quotidien de la formelle une intention particulière une sollicitude comme on a pu l'entendre dans la voix de Suleyman des choses qui choquent qui relèvent après du gaspillage et qui donc signifient quelque chose qui relèverait de l'écologie mais qui n'est pas formalisé du tout comme ça a priori par la personne donc on a essayé de décortiquer ces éléments qui relèveraient d'abord du bon sens en fait ce qu'on décline comme du bon sens d'autre part on a travaillé sur les formes d'invisibilisation et aussi sur les représentations qui persistent à la fois chez les accompagnantes lorsqu'elles accueillent des publics plus en difficulté vers quand on a tendance à les orienter c'est pas d'emblée vers les engagements écolo et aussi chez les associations accueillantes et notamment chez les associations qui accueillent ces bénévoles quels sont en fait les processus d'inclusion voire d'exclusion parfois qui se mettent en place face à des publics précaires qui ont l'habitude de renvoyer en fait vers leurs besoins sociaux avant de déterminer en fait leurs intentions écologiques donc en fait on a travaillé sur les accompagnements alors ce sont des accompagnements ou des amis d'agir qui se font plutôt sur les longs termes donc ce sont plusieurs rendez-vous qui se font soit au local soit comme il s'était dit tout à l'heure par Lisa dans des lieux autres que l'association elle-même que les locaux de l'association elle-même et qui peuvent durer un certain temps à l'égard de Suneyman et Lisa c'est 2-3 ans de connaissances d'aller-retour de réorientation et réparamétrage de cet engagement au travers de l'implication dans différentes associations et donc ce sont des accompagnements assez intéressants à observer notamment dans ces longs termes et je dirais pour terminer sur la première question avant de rentrer dans les détails tout à l'heure des freins qu'on avait quand même aussi envie et ça apparaît par des récits au travers des récits qu'on a pu collecter de déconstruire quelque part ou de questionner la force d'un certain nombre de postulats savants qui viennent qui contribuent en fait à construire des stéréotypes et qui agissent après sur l'accompagnement et sur la façon dont on regarde aussi l'implication des publics les plus précaires sur les questions écologiques par exemple il y a la théorie du post-matérialisme d'Anguerre qui insiste beaucoup sur l'effet de dire que finalement les préoccupations environnementales font partie en fait d'un éventail d'intérêts qui émergent une fois que la personne a résolu toutes ces problématiques sociales une sorte de pyramide des besoins à la masse de l'homme qui beaucoup par les vécus on voit être complètement inagissante en fait d'aller régir des vies parce que ça n'empêche à rien qu'une personne qui n'a pas résolu toutes ces problématiques puisse avoir une intention écologique mais encore foutu de le montrer et c'est ce qu'on a essayé de faire par la recherche une autre théorie qui vient aussi statuer un postulat qui s'impose après la mise imaginaire c'est par exemple la théorie de la classe des loisirs de Blanc qui dit que finalement toutes les classes inférieures ne peuvent qu'aspirer en fait à des modes de vie des classes supérieures et que finalement si on pourrait accéder on a besoin de consommer et consommer de façon ostentatoire ça ce sont les termes les termes utilisés mais du coup beaucoup de gens se posent la question de dire mais finalement si on résout les questions de pauvreté et qu'en fait on donne accès à un certain revenu est-ce que les pollutions n'augmenteraient pas est-ce que d'ailleurs c'est une des choses qu'on a pu entendre est-ce que en fait les classes populaires ne sont pas amenées à polluer davantage que les autres classes parce qu'un nombre dépensé serait moins bien dépensé que par les autres alors ça peut pas être choquant dit comme ça mais ce sont des représentations qui sont très très fortes très agissantes en fait dans nos imaginaires respectifs et qui viennent bien évidemment non seulement supposer l'incapacité voire l'impossibilité pour les citoyens des milieux les plus défavorisés de se mobiliser ou de mobiliser des préoccupations en lien avec la transition écologique mais surtout et à ricochet va avoir notre recherche qui empêcherait aux personnes de s'engager dans des initiatives d'ordre qui ont des préoccupations d'ordre écologique et bien on a essayé de montrer que c'est pas forcément les cas combien même il y a bien évidemment des freins des limites qu'on regarde à l'ensemble merci donc pour passer à la deuxième question je crois que tous parmi vous ne projettent pas de répondre de façon égale et quels sont les freins sociaux aux engagements écologiques qui désire prendre la parole pour commencer à répondre à cette question des freins moi je viens et bien allez-y donc oui on a un deuxième tour de parole sur les freins puis un troisième je pense sur les leviers d'action donc on reviendra c'est un peu la même question vu du côté piface moi concernant les freins je voudrais amener trois sujets c'est qui ne sont pas exhaustifs mais c'est le frein de quand les conditions de la participation ne sont pas rassemblées puisque c'est les freins qui empêchent dans mon esprit des personnes en précarité de participer à des projets écologiques donc premièrement quand les conditions de la participation ne sont pas rassemblées le deuxième c'est la question du passage d'une mobilisation individuelle à une mobilisation collective et le troisième c'est la question de l'écrémage l'émincement des personnes les plus précaires des projets et alors pour expliciter un tout petit peu ces trois points quand les conditions de la participation de tous à égalité dans un projet sont parrainies il se passe deux choses c'est qu'on met petit à petit de côté les personnes qui sont les moins habituées ou pour qui c'est plus difficile de participer et puis le projet va sans doute moins les rejoindre et puis c'est peut-être un projet qui ne va pas fonctionner du tout s'il vise à associer tous les projets qui ne fonctionnent pas du tout les projets écologiques on peut les citer on a parlé tout à l'heure des gilets jaunes la question de la fiscalité écologique on a parlé des zones à faible émission c'est vraiment un sujet qui commence à nous creper nous à Télécarmon avec vraiment le type de proposition que vous avez cité c'est quand on a une vieille voiture est-ce qu'on pourrait quand même autoriser un filtre 4 ou 3 je ne sais plus le monde en est à circuler de temps en temps en sachant que les personnes circulent de toute façon très peu il y a la question de mettre tout le monde à vélo les gens chez nous ils nous disent non ça ne va pas être possible mais je vous dirais que ça va être possible le troisième tour de parole il y a la question de l'accès de tous et de l'alimentation durable il y a la question du verdissement du quartier tout ça si ce n'est pas réfléchi on en a parlé ce matin aussi mais si ce n'est pas réfléchi tous ensemble et bien ça va poser problème et je dirais que très très souvent on pensait dans des méthodes participatives il est dans la participation de tous et on ne l'est pas je vais vous décevoir mais je vais parler de la convention pour le climat il ne nous semble pas à TD Caron qu'on était tout à fait dans la participation de tous et donc il faudra attendre le troisième tour de parole pour savoir comment ça aurait pu être autrement la condition essentielle c'est vraiment de reconnaître en profondeur la qualité de tous les savoirs et travailler à partir de ces différents savoirs à co-construire ensemble donc c'est facile à dire comme ça mais ça demande du temps de la formation d'oser abandonner ces repères habituels quand on est professionnel ces zones de pouvoir quand on en a ce que nous dit un participant à une université populaire Carmond en Normandie c'est en fait quand on n'est pas dans la participation la pédagogie sur l'écologie ça nous fait une grande violence ça veut dire qu'on ne va pas encore nous apprendre donc on va encore nous considérer comme des ignorants peut-être un autre des clés de la participation c'est de considérer que toutes les personnes dans la précarité ne sont pas pareilles quelqu'un qui vit au SMIC il ne vit pas sans doute les mêmes choses que quelqu'un qui est au RSA et quelqu'un qui est au RSA parent isolé avec deux enfants peut-être il ne va pas vivre les mêmes choses qu'une personne qui est plus jeune et célibataire donc tout ça c'est analysé dans la tentaire et donc il y a vraiment du temps et de l'énergie à mettre dans ces méthodes de participation la deuxième question le passage de la mobilisation individuelle à la mobilisation collective pour les plus précaires et les plus pauvres c'est aussi un vrai obstacle puisque par définition la grande précarité c'est ce qui vous coupe de la société même de vos voisins parfois même de vos proches de votre territoire ça veut dire que nos savoirs justement ne sont pas reconnus comment dans ces conditions est-ce qu'on peut rejoindre une lutte écologique dans son quartier ou proche on s'aperçoit dans ce laboratoire d'idée écologie que constitué un espace de recul pour cette douzaine de militants et militantes de Carmon en fait leur a permis sur l'espace de trois années donc ça prend des mois parfois des années de s'engager davantage dans des projets de quartier ou dans des projets de conservation ou de plaidoyer et le troisième point l'histoire de l'écrivage c'est que dans on le constate depuis le début des temps en fait même des projets qui sont pensés avec tous et peut-être pour les plus en précarité les évincent petit à petit et quand on évalue pas en fait tout le monde n'est pas associé à l'évaluation des actions qui sont mis en œuvre quand on n'est pas co-chercheur en permanence il y a vraiment ce risque que même un projet bien pensé à l'origine fasse de l'écrivage merci peut-être vous succédez dans cette réponse sur la question des freins sociaux aux engagements écologiques nous on a essayé d'aborder les freins et de l'écrivage on a eu du mal à les établir donc on passera notre tour au troisième nombre parce que nous on a écouté sur l'écologie populaire et on l'a abordé donc à la fois du côté individuel par entretien au public en situation de précarité à la fois sur les pratiques et les discours et ça c'est collectif comment ça s'organise cette écologie populaire dans les milieux associatifs ça c'est moi qui vous aborde à vendre à ce bout de là pour la vidéo si tu veux parler sur les pratiques oui oui alors ça peut je torde à peine la question plutôt que de freins je vais parler de pointe vigilante j'essaie d'être d'être assez opérationnel là dessus premier point de vigilance selon moi il est évident il va de soi mais ça va mieux en le disant et comme on dit les ressources économiques bien évidemment pourquoi j'en parle parce que ça paraît avec soi mais parce qu'il y a encore même précaire ça ne veut rien dire populaire ça ne veut rien dire non plus il y a encore dans les publics précaires dans les publics populaires il y a des disparités des disparités ici de ressources et possibilité de mobiliser aussi des ressources deuxièmement je dirais les inégalités de capacité aussi à bien à lever d'autres ressources je commencerai enfin je vais en citer trois ressources cognitives premièrement ici on se rend compte ce sont des pratiques en fait les pratiques débrouillardies elles reposent beaucoup sur le développement de savoir de compétences et on parle même avec Alex d'une expertise de la débrouillardie et de la sobriété ça veut dire quoi ? ça veut dire je pense à typiquement cette femme qui explique qu'elle vit avec sa fille qu'elle a eu un évier bouché et qu'elle n'avait ni les compétences pour déboucher les vies ni l'argent pour faire venir un pont de vie et donc en fait elles ont fait quoi avec sa fille elles se sont mis devant l'ordinateur elles ont regardé Youtube pendant une heure pour un problème à déboucher les vies et puis au bout d'une heure elles ont débouché les vies alors je ne dis pas que c'est super elles s'en passent bien on est bien d'accord mais n'empêche qu'on pourrait dire ici avec John Dewey notamment qu'il y a un problème et puis on s'engage dans une démarche de résolution de problème on problématise la situation et puis on trouve des solutions et à partir de ça on dégage des compétences pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'un dispositif comme Territoire zéro chômeur de longue durée repose là-dessus Territoire zéro chômeur de longue durée propose des postes adaptés à des publics selon les profils et selon les compétences qui ont été aussi développés en situation de précarité Deuxième ressource qu'il est inégal de pouvoir lever c'est la ressource en temps Regardez une heure YouTube ça demande du temps tout bêtement Troisième ressource très inégalement répartie ici des ressources sociales c'est-à-dire ici les possibilités de mobiliser un réseau qui soit le cas de nous d'ailleurs souvent il est local et notamment ici on s'est rendu compte que la question de l'isolement elle avait tendance à redoubler les situations les difficultés et les difficultés aussi à parer les difficultés Je passe vite à un autre point de vigilance les freins ou attention portés à la diversité des réalités résidentielles ici être pauvre en ville ou en campagne ce n'est pas la même chose pareil ça paraît aller de soi mais on ne bénéficie pas des mêmes possibilités liées au quartier liées à son environnement et les mêmes aménités confrontation aussi j'ai dit entre différentes échelles et l'attente de projection qu'est-ce que j'entends ici dans l'écologie populaire on a un territoire relativement localisé ici avec une primauté donnée à l'environnement immédiat c'est souvent ici ce qui fait sens c'est bien la maison le quartier le coin et en campagne notamment on retrouve des discours largement ici critiques envers une utilisation utilitariste de la part des citadins de la campagne et derrière tout ça finalement qu'est-ce qu'on retrouve aussi des refus du discours potentiellement vécu comme moralisant on pourrait parler aussi je dirais de freins émotionnels ici c'est-à-dire qu'il y a des attachements aussi à des territoires à des lieux à des modes de vie à des manières de consommer aussi et à mon avis ici les oppositions radicales ne sont pas fluctuées notamment ici j'amèterais si je me permettais peut-être ici une professionnelle à resituer les parcours à resituer les individus dans leur parcours à essayer de redonner une épaisseur aussi biographique et dynamique au mode de vie à l'instant T et je disais donc ici il y a un enjeu à dépasser des oppositions binaires entre l'écolos pas écolos comme on en discute avec certains à la pause je dirais sur trois choses à mon avis il y a trois choses à avoir en tête je dirais même si j'avais cette prétention d'esquisser l'écologie populaire je dirais il y a trois caractéristiques principales auxquelles il faudrait qu'attention à l'attention premièrement nous l'écologie populaire est une écologie localisée elle traduit des attachements à des territoires qui sont restreints localisés et ici encore on ne se projette pas dans le global qui ce matin était dans une métropole après le TGV pour venir ici nous c'est à dire d'autres catégories sociales ici on se projette je le disais plutôt dans la maison dans le quartier dans le coin je fais une référence ici à des travaux comme ce d'Olivier Schwartz ou Nicolas Rénailly encore deuxièmement l'écologie populaire elle est vectrice de liens et elle s'appuie sur des liens générationnels elle emprunte largement à tout un univers une sémantique de la tradition ici une expression qui est revenue souvent et qui est assez parlante je trouve c'est celle des recettes de grand-mère ou des remèdes de grand-mère et bien c'est parlant je trouve cette expression puisqu'effectivement on retrouve des ancrages dans des filiations mais elle ne s'ancre pas que dans un passé l'écologie populaire elle est aussi une projection dans le futur et ici on retrouve à nouveau des grands traits typiques des classes populaires notamment le fait de miser sur les enfants on en a parlé tout à l'heure je ne sais plus tu disais je crois que c'était toi que c'était toi Jean-Christophe pardon tu disais on retrouve le fait de miser sur les générations futures et à cette idée que les enfants finalement ce sont eux qui vont nous sauver c'est eux qui vont sauver la planète on compte sur eux et leur vie sera meilleure que la nôtre et troisième point et bien on retrouve une sémantique assez traditionnelle assez classique ici encore une fois et bien d'une écologie effectivement à nous opposée à une écologie à eux alors ce eux ici c'est le eux et le nous dont parlait Richard regarde aussi dans ses travaux une tension assez mal définie ici entre un eux et un eux assez vague celui des dominants qu'on trouve notamment dans les gilets jaunes on en a parlé tout à l'heure et puis nous nous l'écologie de la vraie vie nous l'écologie tu le disais aussi tout à l'heure Jean-Christophe du bon sens où ça a été dit à ma droite et qui se base largement ici sur des expériences sensibles alors l'écologie à eux elle a ses emblèmes la voiture électrique le bio et puis l'écologie à nous elle se fonde on l'a dit aussi sur une rhétorique du bon sens et surtout j'insisterai là dessus sur l'idée d'une sobriété généralisée c'est à dire en fait cette écologie à nous elle est celle de la vraie vie elle est celle du bon sens parce qu'elle est non élective elle est en cela largement beaucoup plus radicale qu'une écologie dite mainstream qui elle se veut beaucoup plus élective ce serait finalement une écologie largement de confort de confort largement distinctive aussi tu parles d'une distinction verte dans un article passionnant et derrière ça encore une fois on retrouve un rejet d'acupabilisation cela dit il faut relativiser je m'arrêterai sur ça mais cette séparation ce qui est une séparation très franche entre l'écologie à nous et l'écologie à eux puisque cette écologie à eux elle est aussi particulièrement valorisante socialement et quand on peut s'y inscrire quelques fois c'est aussi particulièrement valorisant de se dire par exemple qu'on arrive de temps en temps à mettre des sous de côté avec notre sobriété pour accéder à un peu de viande bio ou pas de viande parce que c'est pas très écologique voilà à déléguer le bio Alex tu as quelque chose à rajouter ? alors oui sauf si je t'en prie c'est que je ne vois rien en fait du coup Gaëtan vous a parlé de ce qu'on a appris dans nos entretiens auprès des personnes de son précarité avec toute cette débrouillardise populaire en fait on n'invente rien c'est déjà mais en fait c'est des débrouillardises populaires qu'on peut qualifier aussi d'écologie et que les gens le disent aussi dans l'entretien en disant c'est bon pour moi et pour la planète c'est un peu la logique et après on s'est questionné qu'est-ce qu'on a fait de cette écologie populaire qui est plutôt titienne parce qu'on travaillait avec des acteurs associatifs donc on s'est questionné sur est-ce que ça s'organise ensuite à l'échelle collective cette écologie populaire et la réponse est oui donc il y a un certain nombre d'acteurs associatifs puisqu'on a fait une grosse enquête à la base de la démocratie du père et on a pris un sous-panel dedans d'acteurs qui sont plus de l'économie sociale et solidaire de développement social local des acteurs de la politique de la vie ce type d'acteurs là d'insertion professionnelle qui finalement vont s'emparer de la question écologique pour répondre à leurs enjeux sociaux et donc en fin de compte on peut dire qu'il émerge un espace d'espace d'activité socio-écologique dans ce secteur associatif là qui n'est pas forcément hyper visible non plus parce que de fait sans le dire je disais qu'il n'utilisait pas le terme écologie et donc ça ressort dans tous nos entretiens aussi c'est que comme en fait Gaëtan disait le terme écologie cristallise certaines tensions puisque c'est vu comme quelque chose de politique et donc c'est l'écologie de Yannick Jatteau ou des choses comme ça et donc c'est ça qui ressort en entretien le terme écologie n'est pas hyper mobilisateur pour cette raison là les acteurs associatifs qu'on a rencontrés n'utilisent pas forcément le terme et pourtant en entretien ils éclaient bien que leurs projets associatifs proposent sur l'enjeu environnemental et en fait ce qu'ils ressortent dans l'entretien c'est que finalement ces acteurs associatifs ils s'appuient sur les réalités de l'idée des personnes et justement sur toutes ces capacités citoyennes et toute cette expertise de la débrouillardise et ça consiste finalement à valoriser cette expertise là à s'appuyer sur elle et à accompagner son développement finalement dans un cadre cette fois-ci collectif et donc on a des cartographies de notre débrouillardise et puis on l'avait à l'échelle individuelle et puis à l'échelle collective et en fait on retrouve les débrouillardises individuelles on va la retrouver aussi dans les initiatives collectives par exemple les gens parlent on entretient beaucoup du fait qu'on fait des échanges entre voisins l'économie de la débrouille on va dire et bien on va la retrouver ensuite dans les médias associatifs il y a des systèmes d'échanges locaux ou des systèmes d'échanges de graines etc etc c'est des initiatives de la démocratie du fer qu'on retrouve aussi en milieu plus aisé finalement mais là qui sont mises en oeuvre dans les quartiers populaires ou dans les zones rurales qu'on a étudiées c'est soit finalement on a deux catégories en fait qu'on a repéré c'est un peu il y en a certainement d'autres mais il y a cette éducation populaire écologique qu'on peut l'appeler comme ça qui vise à chercher à lutter contre l'isolement social favoriser le lien social c'est ça l'objectif premier c'est bien l'enjeu social mais du coup au lieu de choisir un sujet culturel on va choisir l'écologie comme sujet et du coup là on va valoriser les pratiques de débrouillardise aussi il y a une panoplie d'ateliers par exemple il y a beaucoup d'ateliers cuisine de réparation tout ce type d'ateliers qui permettent finalement de développer les compétences de débrouillardise et puis ensuite il y a une deuxième forme qu'on a appréée à un territoire zéro chômeur de longue durée qui est assez représentatif de ça mais on peut le retrouver aussi dans certains chantiers d'insertion qui consistent finalement à professionnaliser en fait ces compétences de débrouillardise dans des activités voilà une petite fois-ci rémunératrice et puis voilà on peut dire qu'il y a une forme de cette écologie populaire c'est quand même nous qui utilisons ce terme-là mais on sent qu'il y a quelque chose qui émerde il y a des il y a des signaux faibles enfin il y a des choses qui sont dites par les personnes en situation de la carité il y a des pratiques et des discours il y a son pendant dans le milieu associatif la question étant de comment ça se visibilise voilà parce qu'il y a peu d'espace d'échange aussi pour discuter de ces questions-là en facteur associatif mis à part peut-être donc de l'espace d'échange de l'une à l'aile et on aura deux journées le 20 et 21 avril sur l'écologie populaire et donc qui réunit finalement des acteurs du secteur social la fédération des centres sociaux et justement ce type d'acteurs qui s'en parlent de la question écologique et on a besoin de ce type d'espace pour mettre en réseau justement ces éventiles je vais juste rebondir sur la question on parle de frein de levier c'est une dernière question et c'est celle que je poserai également à Elisabeth cependant vers quelle écologie parce que si on prend l'hypothèse celle que vous soulignez qui est également celle dont on peut faire le constat sur différents terrains une écologie distinctive ou distincte en tout cas ou différente et qui se démarque pour le coup la question d'accompagner les personnes à l'engagement écologique se justifie-t-elle de la même manière que pour les classes aisées d'une certaine manière puisque là en ce qui concerne les classes aisées c'est l'économie de la ressource c'est le moindre moins d'émissions de gaz à l'éthique de serre etc donc est-ce que ça se pose de la même manière cette question de l'engagement écologique et des leviers et des freins alors elle ne se pose pas de la même manière parce qu'en fait il y a un certain nombre de freins et des arruts qui s'ils existent c'est pour c'est ma prononce je ne sais quoi c'est des freins on entend des rues mais ça m'a déstabilité je vais en devenir sérieuse donc des freins et obstacles des freins et obstacles à l'engagement écologique en fait s'ils peuvent exister les mêmes en fait ils peuvent s'adresser de façon différente selon les récepteurs et donc par exemple si je reprends la question des formes de prescriptions environnementales aux éco-gestes etc on sait bien que ça ça crée pour classe moyenne comme les autres des formes aussi d'individualisation de la question environnementale des dépolitisation sauf qu'en fait pour des personnes pour lesquelles en fait ces questions ces prescriptions environnementales comme on vient de l'entendre sont impossibles à mettre en pratique et renvoient vers des responsabilités individuelles ça vient les culpabiliser et démultiplier les stigmates en fait ça redouble les stigmates à leur égard alors une classe moyenne on peut se sentir retouché mais là ça redouble les stigmates parce qu'elle non seulement on le subit mais on renvoie vers l'individu et on met un exemple mais en possibilité d'agir qui est celle de ces personnes donc je dirais que c'est ça la discriminante en fait par rapport aux deux publics différents et donc du coup comment l'accompagnement intervient pour déjouer ces formes de individualisation culpabilisation à l'égard de ces publics sur ces questions d'autre part il y a il y a il y a le fait que ce que nous on a pu observer comme un frein tangible c'est que la personne elle est constantement alors je ne sais pas si on le voit bien dans ce qu'il dit par Suleyman tout à l'heure mais elle est constamment renvoyée à son besoin à son besoin social alors pour quelqu'un qui passe moyen on ne va pas prendre en compte cette question du besoin or par exemple ce qui se produit c'est qu'à un moment donné lorsqu'on est renvoyé constamment à son propre besoin toute volonté envie de s'engager est immédiatement invisibilisée parce que en fait à l'écart de Suleyman lorsqu'il s'est retrouvé dans une association de distribution alimentaire on a compris son engagement plutôt parce qu'il avait besoin de venir puisqu'en situation de précarité donc il vient ici parce qu'il a besoin de se nourrir mieux nourrir etc et on a invisibilisé d'emblée en fait son envie d'agir écologique qui était pourtant là et qui était d'ailleurs principalement qui l'a mobilisé avant tout et donc en fait ça c'est quelque chose qui est extrêmement violent en fait lorsque et donc en fait on voit comment l'accompagnement vient déjouer ses effets de rabattement en fait et d'invisibilisation de ses engagements à la faveur d'un regard porté qui est celui-là du besoin social de la situation de précarité qui prime en fait sur l'engagement d'autre part il y a ce qui a été dit tout à l'heure sur cette difficulté de nommer la question écologique pour toute une série des raisons et de rabattement sur la question du bon sens en fait il y a des gens qu'on a pu croiser qui nous disent mais pour moi c'est une évidence on a toujours fait constat je ne les vois même pas un poids ça serait quelque chose de particulier à raconter et donc du coup en termes d'accompagnement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait pour les accompagnatrices tous les défis c'est d'identifier en fait c'est quelque chose qui n'est pas nommé comme un engagement écologique de le nommer elle-même comme quelque chose qui pourrait signifier une envie d'agir écologique alors que pour la personne c'est un étonnement un mode de vie du bon sens et donc en fait comment on accompagne la personne à reparamétrer en fait cette impression ce mode de vie dans quelque chose qui l'amène à s'engager pour l'écologie si on veut garder les gens et là les gars particuliers ça va être la distribution alimentaire comme des jardins partagés comme d'autres biobis ces personnes ont été réorientées pour les bénévoles donc là c'est une série de freins qui se posent à la fois pour la personne mais qui par ricochet en fait se posent aussi aux accompagnatrices lorsqu'elles veulent agir auprès de la personne pour les orienter et capter entendre en fait leurs envies et leurs envies d'agir juste pour vous donner un exemple qui n'est pas celui-là de Suleyman mais d'une autre personne et pour montrer en quoi après le retour vers les collectifs peut devenir compliqué pour les raisons que je viens d'évoquer une autre personne qui est accompagnée pareil dans le même type de dispositif donc d'un cas là donc une personne migrante demandeuse demandeur d'asile bien des Guinées et en Guinée en fait il nous raconte son engagement extrêmement fort dans un éco-village donc en Guinée il gère un éco-village il porte il mobilise en fait des actions de sensibilisation auprès des paysans locaux contre l'usage des pesticides il est actif dans la distribution de aliments et en production locale plutôt biologique donc a un engagement en fait d'origine qui est extrêmement important vécu et documenté parce qu'en plus il nous relate en fait de sa grande compétence acquise aussi par des lectures une connaissance très fine en fait des questions du coup nommées comme écologiques et en plus dans une comment dire dans une forme d'ontologie relationnelle aussi de référence à la relation à la nature sur la terre-mer et tout ce que voilà donc tout ce corpus en fait de savoir et des compétences pour revenir sur nos termes qui sont extrêmement poussés et lorsqu'il arrive en France il est empêché en fait de la possibilité d'exprimer cette sensibilité écologique à la raison même de sa situation de précarité qui est la même qui lui permet de voir le problème écologique parce que évidemment comme je le décris d'ailleurs sur les banes on se rend compte du gaspillage de la surconsommation des problématiques énormes auxquelles on est confronté à l'incident et du coup en fait il raconte cette impossibilité d'une part de ses interlocuteurs de comprendre son engagement par exemple d'aller subir avec des travailleurs sociaux l'effet de ne pas vouloir manger de la viande c'est quelque chose qui est jugé comme difficile à comprendre et donc il dit j'ai mangé quand même de la viande parce que je voulais m'intégrer et donc en fait il y a une extrême violence quand même dans ça et lorsqu'il est orienté vers un jardin partagé par la compagnatrice qui capte son envie d'agir je m'étale un peu mais parce que c'est assez emblématique ça décrit assez finement les questions qu'on a prévues dans d'autres situations lorsqu'en parallèle on fait les entretiens avec le jardin partagé qui l'a accueilli et qu'on demande comment ça s'est passé comment ça s'est passé en fait la présence de la personne les deux mois dans lesquels elle avait été là tout de suite la réponse c'est ah c'est pas super bien passé parce qu'on n'a pas réussi à bien l'intégrer et effectivement il n'a pas bien intégré les collectifs mais c'est peut-être de notre faute parce qu'on est tous un peu bobos classe moyenne et finalement nous ça nous a posé la question de savoir comment on va réconfigurer notre gouvernance interne quel type de public on va et à aucun moment donc on me demande est-ce que vous avez appris des choses vous avez appris des choses réciproquement ben si si on a appris qu'effectivement il faut qu'on s'élargit et à aucun moment en fait ce lieu était à la capacité de décréter en fait les compétences hyper fines de cette personne en termes écologiques tout de même de compétences spécifiques sur comment on gère un lieu écosolidaire comment on partage et on a des connaissances fines autour des questions écologiques pourquoi ? parce qu'en fait le regard qui était porté était porté sur le besoin d'insertion de la personne précaire de mangos d'asile de surcroît et donc en fait un doute bien des liens parce qu'il n'y a pas des liens là-dedans mais un doute bien des liens on est passé à côté en fait de toutes ces compétences plutôt écologiques du coup qui étaient celles principales de la personne et donc en fait il y a un glissement et un effacement une invisibilisation qui se fait par l'effet d'aller regarder ailleurs autour du besoin de la représentation en fait aussi qu'on peut se faire des modes d'engagement écologique des personnes précaires et on ne va pas interroger en fait ces compétences qui pourtant étaient là et d'y aider voilà c'est un cas quand même assez emblématique plus 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 en fait je dirais et donc comment aussi les limites structurantes aussi de ces lieux d'accueil qui aussi parce que pour tout ce qu'on a dit ce matin il y a de plus en plus d'initiatives citoyennes qui se développent et c'est très bien dans les milieux écologiques je termine le font aussi avec des modes de gouvernance qui ne sont pas très décidés dans lesquels des espaces de confrontation sont moindres où il y a une urgence à tout faire et on passe à côté souvent de ces potentialités qui peuvent être là dans les cas particuliers chez des personnes du coup pour leur égard insubstonnable quant à leurs engagements écologiques je vais reprendre la parole juste pour dire que moi ce qui m'étonne dans l'ensemble de vos remarques on a travaillé sur la question du climat dans le champ du climat et on a discuté avec des climatologues hier on distingue très clairement l'atténuation et l'adaptation l'atténuation c'est à dire la contribution éventuelle de ces classes sociales à atténuer leurs émissions de gaz à effet de serre et comme vous le dites elles sont d'emblée sobres d'une certaine manière à défaut de choix pour la plupart et la question de l'adaptation qui consiste à les préparer à s'adapter à des conditions de vie encore plus drastiques mais égards à ce que va être le champ climatique et les autres bouleversements environnementaux sur les territoires et de fait si je suis un peu provocante je veux dire que finalement l'accompagnement c'est un accompagnement à choisir ce qu'elles n'ont pas choisi c'est à dire à adopter un mode de vie qui leur permette de faire face à ce qui va être une écologie de la subsistance c'est à dire plutôt à s'adapter au pire et au meilleur donc je et ça c'est des choses qui ne sont pas abordées et après même quand on parle d'engagement souvent on confond un peu les deux c'est à dire est-ce qu'on ne fait pas prendre pour de l'engagement choisi quelque chose qui va consister finalement à s'adapter à des conditions nouvelles qui vont démêler sur les territoires alors je ne sais pas si l'un de vous deux qui ce sera la dernière intervention parce qu'il faudrait céder la parole à la salle excusez-moi on a dit vers 40 c'est très bon à la question peut-être que Jean-Christophe il y avait des leviers à parler parce qu'en fait dans nos réflexions il y avait vraiment une ambiguïté très forte pour sortir sur cette écologie populaire je pense qu'elle est intrinsèque c'est que d'un côté il y a une sobriété qui est sous contrainte économique qui est sous contrainte parce qu'elle n'a pas le terme sobriété imposée et sobriété suivie parce que dans tous nos entretiens les gens n'arrêtent pas de nous dire on fait des choix aussi et nous aussi on fait des choix sous contrainte économique d'une simple manière et en fait quand on nie la capacité des gens à faire leur propre choix aussi il y a un côté un peu méprisante aussi dans ce côté-là et cette question de la sobriété imposée moi je me pose toujours problème mais d'un autre côté il y a quand même de la précarité quand on parle de mettre un pull quand il fait froid par exemple dans les pratiques des débrouillardiers ça c'est pas du tout la même chose quand il s'agit de pas du tout au lumiéchauffage ou de baisser de 21 à 19 degrés donc effectivement il y a des pratiques de débrouillardiers certes écologiques mais qui sont que les gens veulent se défaire évidemment et qu'il faut lutter contre ce type de pratiques parce qu'elles sont écologiques qu'il faut les garder et d'un autre côté il y a beaucoup de fierté aussi qui s'exprime dans les entretiens et une espèce de logique de reconnaissance de cette culture populaire et du site finalement de cette sobriété qui est fondée sur une valeur anti-gaspillage il y a des valeurs aussi qui s'expriment derrière tout ça donc il y a cette sobriété un peu d'un côté mais sous contrainte économique plutôt et puis cette sobriété aussi qui repose sur la fierté etc. Merci vous devez peut-être céder la parole à la salle Jean-Christophe ah Jean-Christophe qui voulait répondre alors vas-y que quelqu'un m'interroge sur vas-y 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 oui je voulais terminer en quatre leviers qui au regard de ce qu'on vit dans ce laboratoire écologique grande pauvreté laboratoire d'idées y compris avec Elisabetta et Rosenne qui est arrivée un peu qui est là-haut lève la main Rosenne merci qui nous semble très important c'est alors le premier c'est je reviens c'est sur l'ambition de la participation qu'on va avoir dans nos projets collectifs qui veulent viser à la fois de s'attaquer à la précarité à la pauvreté puis à la pauvreté écologique le deuxième c'est l'ambition justement du projet qu'on a ensemble est-ce que c'est justement ça t'a fait l'écologie un jour à la pauvreté le lendemain ou est-ce que c'est plus que ça on en a parlé un petit peu ce matin quand on a parlé du projet d'éducation populaire de transformer la société je vais y revenir le troisième c'est l'importance du faire ensemble pour pouvoir penser ensemble et le quatrième c'est ne pas oublier de rêver ensemble et d'écrire nos rêves et pour revenir brièvement sur ces quatre points donc mettre en enfin quelle est l'ambition de la participation qu'on veut mettre en oeuvre dans nos projets c'est-à-dire de partir vraiment des différents savoirs d'écouter les dissonances de libérer vraiment la parole de chacun dans le projet et de construire à partir de ça des solutions alors est-ce qu'on va simplement par exemple en vase clos élaborer les objectifs de notre projet que ce soit un jardin partagé que ce soit un projet de recherche et puis une fois qu'on a bien élaboré entre nous nos objectifs on va aller voir les personnes pour leur dire bah là tu plantes la bêche là ou alors là tu réponds à ma question on repart avec les questions et on traite tout ça ensemble il y a vraiment on peut aussi élaborer les règles du jardin partagé élaborer les questions élaborer l'écriture ensemble et donc je vous cite à ce sujet un livret sur la participation qui est sur le site de Télécaire Monde que vous pouvez télécharger et ajouter à votre pic de tous les documents que vous avez déjà sur la participation écouter la dissonance c'est aussi écouter dans notre groupe quelqu'un qui dit bah moi la viande faut que j'en mange tous les jours et en fait si on sait que Véronique elle dit ça parce que son mari travaillait dans un abattoir et que la fierté de son mari c'était son métier déjà on va comprendre un petit peu mieux et on va écouter vouloir écouter un peu plus ce que nous dit Véronique l'ambition de notre projet c'est pas seulement de faire que les pauvres participent au lutte écologique c'est aussi de transformer la société avec un repère pour nous qui est très clair c'est arriver à une société où l'égalité de chacun et de chacune est respectée ça c'est une belle phrase mais c'est quelque chose qui va contre tout ce que nous vivons actuellement sous les régimes néolibéraux et ce que semble nous dire les plus précaires c'est qu'on ne peut pas réussir une transition écologique sans vouloir transformer les liens entre nous et la société deux exemples de choses qui sont vécues c'est dans le gros pâté des Carmon ou dans d'autres lieux des tiers-lieux où se vit une mixité sociale incroyable mais ça ne passait pas dans tous les lieux et l'autre exemple c'est ces fameux territoires zéro chômage de longue durée en fait où on vit on a réalisé à mettre en oeuvre plus ou moins selon chaque territoire cette utopie qui est de pouvoir proposer un emploi décent à chaque personne qui en est privée et si possible un emploi écologique faire ensemble pour penser ensemble c'est par exemple Véronique qui nous dit moi il me faut de la viande tous les jours en fait il se trouve que depuis 3 ans elle participe à un jardin partagé à nos jambres trous et donc depuis 3 ans elle est main dans la terre 2-3 jours par semaine ce qui lui a donné le goût en fait de cultiver des légumes la règle dans ce jardin partagé c'est que les repas sont végétariens et c'est une règle qui a été construite avec Véronique et en fait Véronique elle va aux distributions alimentaires et jusqu'à il y a quelques mois les légumes qu'elle recevait aux distributions alimentaires elle est donnée à ses voisins et voisines parce qu'elle n'avait pas envie de les cultiver maintenant non seulement elle les cultive mais elle invite ses voisins à venir dans le jardin cultiver avec elle et à travers ce jardin partagé en fait on parle santé on parle écologie on parle rapport à la nature rapport à soi etc. et quand je vous disais qu'on peut tous faire du vélo donc chez nous il y a beaucoup de personnes qui nous disent le vélo soit parce que j'ai un handicap soit parce que j'ai jamais appris etc. c'est pas pour moi en fait il se trouve qu'on a une maison de vacances familiales où la grosse activité c'est de faire tous ensemble du vélo donc en fait on voit des jeunes et des enfants et des adultes se mettre au vélo parce que l'objectif c'est de faire une balade où parfois les parents vont faire une balade joyeuse avec leurs enfants placés qui ne voient jamais dans l'année donc les travailleurs sociaux ont accordé qu'ils se retrouvent ensemble pendant le temps de vacances et rêver ensemble et écrire nos rêves c'est parce qu'en fait on se remarque très bien ce qu'on ne veut pas dans 50 ans mais si je vous demande ça sera quoi une journée dans votre quartier dans 20 ans ou dans 30 ans on a beaucoup de mal et c'est ça qu'il faut qu'on imprime parce que c'est ce si on arrive à visualiser à mettre en mots en chanson en images ce vers quoi on va aller et bien on va y aller plus facilement que si on sait dire que ce qu'on refuse et je terminerai en citant Jean-Pierre qui est un militant du Labo Écologie qui dit il est important de rêver d'imaginer d'agir pour lutter pour un futur commun pour enrayer la peur du futur en trouvant de nouvelles solutions en étant présents les uns aux autres et en échangant nos savoirs merci beaucoup et on va céder tout de suite la parole à la salle de toute façon on a un gardien sur la discussion j'avais une question je vois pour l'équipe de la notion de fierté de la dégouvernement c'est vraiment bien comprendre du coup les gens le terrain d'enquête était plutôt urbain donc on va préciser un peu le terrain d'enquête et puis savoir s'il y avait des différences dans la représentation de cette fierté de pratique quotidienne un peu de dégouvernement en fonction de contexte on a tendance à essayer de penser des agrégions de la culture populaire aujourd'hui en prenant compte des spécificités territoriales avec une discrimination d'égalité genre race et ethnique et territoriale aussi et du coup est ressorti aussi dans notre enquête sur un rapport éventuellement différent selon les configurations territoriales un peu différentes c'est-à-dire qu'est-ce populaire que vous décidez merci on va prendre plusieurs questions ou commentaires s'il y en a d'autres bien entendu Léa je ne sais pas qui adresse ma question parce que je pense que vous pouvez c'est tout irrément mais je me demandais du coup sur ce dilemme un peu entre sobriété choisie sous contrainte et écologie est-ce que le fait de choisir comme part d'entrée celle de la délure de la débrouillardise et finalement de la contrainte matérielle à faire ça on ne risque pas justement de passer à côté d'une envie d'agir pour l'écologie pour des personnes qui se reconnaissent malgré tout dans l'écologie par rapport ce que décrivait Elisabeth tout à l'heure c'est une vraie question de moi parce que j'entends bien la mise à distance d'une écologie qui serait associée à l'écologie à eux et qui ne serait pas du coup la nôtre donc peut-être que le terme d'écologie a changé mais du coup quel terme on utilise pour ne pas perdre de vue cette dimension politique dont Jean-Christophe vous parlait tout à l'heure de formuler en fait de mettre des mots sur un projet politique commun alors peut-être que ce projet politique il ne s'appelle pas Société écologique et solidaire comme on l'a appelé dans cette journée d'études peu importe est-ce que le fait d'entrer par la dégradé et par la contrainte matérielle on ne risque pas d'éviter ça en fait de la place de la situation merci est-ce qu'il y a une troisième question pour que l'on la prendra également oui bonjour bonjour Daniel c'est ce que j'entends au niveau des médias ensuite oui je voulais parler de la souriété est-ce que c'est un concept d'écologie ou une démarche comment dirais-je de comportement est-ce que ça s'invente dans une démarche écologique la notion de sobriété la question elle est claire si les réponses ne sont pas claires c'est pour apporter des précisions donc pas pour vous la question on a la trois questions qui veut répondre brièvement à pour laisser je vais répondre à la lumière du coup effectivement alors la question de la fierté on la retrouve partout effectivement elle peut s'exprimer différemment effectivement plutôt en généralité on va retrouver un ancrage dans la tradition on va retrouver des références des valeurs d'authenticité de préservation ici par exemple je pense je ne sais pas si ça répond à la question mais je vais en parler je pense à une personne qui se revendiquait chasseur et qui disait et c'est marrant parce que c'était en plus vraiment c'était une personne qui venait de l'étranger qui n'avait vécu que dans des territoires ruraux qui avait même vécu à un moment donné de sa vie en forêt tout seul isolé il avait un parcours assez atypique et lui sa figure de position c'était Itago il n'a jamais mis les billes à Paris mais c'était l'écologie d'Itago et du coup il y a tout un mythe derrière ça donc en fait sa fierté à lui ça veut dire je ne tombe pas dans cette écologie si je le dis très rapidement avec ces mots c'est débile de ceux qui n'ont rien compris parce que sa conception à lui d'écologie c'est l'ancrage dans la tradition l'ancrage dans le petit pluriel la capacité à avoir coupé ses sentiments et ses émotions pour t'entendre le coup à un animal parce qu'il faut le couper parce que c'est mort du crème il y a quelque chose près de l'université aussi survivaliste quasiment alors là on est dans un cas extrême mais ça illustre bien ces cas extrêmes là et puis de l'autre côté en milieu urbain là il faut qu'on soit tout à fait honnête on a une limite qui est inhérente à notre terrain c'est qu'en fait l'entrée qu'on a prise dans ce quartier de banlieue c'est celle du centre social donc on a eu affaire surtout à des femmes et à des étrangers et assez peu ici alors j'ai peut-être un peu à grand frère mais c'est peut-être ce que vous avez un peu en tête à des personnes plus jeunes qui peuvent être confrontées aussi à des questions de difficultés d'insertion et autres c'est vrai que là c'est un angle noir mais on retrouve on retrouve quand même cette question de la fierté plutôt ici qui va s'exprimer dans des capacités à subvertir sa condition c'est-à-dire à un moment donné de dire bah ouais je n'ai pas d'argent mais j'ai cet exemple là pareil une table qui nous disait moi je n'ai pas de sous mais le samedi soir avec mes gamins c'est quand même raclette et c'est vraiment leur kiff à eux c'est leur plaisir et moi j'ai cette possibilité là elle m'a raclète j'apprends chez le boucher enfin chez le bon décidez-moi c'est un bon moi je ne sais rien je ne sais rien je ne sais rien je ne sais rien donc cette fierté elle se loge vraiment dans mes détails mais bon voilà là je ne l'avance pas plus parce qu'on a dit un angle mort il faut aller plus loin sur notre terrain donc je vais mettre le temps Maxi oui Alex moi je voulais répondre à cette question parce qu'en fait si je fais une analyse de ma pratique de notre pratique on a pris beaucoup de pincettes après la question écologique parce que justement on n'était pas hyper à l'aise au début parce que quand je vous ai dit c'était une question une sous-question d'un bon projet et on n'avait pas encore travaillé la question du coup on a fait cette rentrée par le comment douter le 20 mois parce qu'on savait que les gens avaient des choses à dire et puis voilà les choses sont sorties du coup on a trouvé des gens qui se sont vendiqués écolo aussi on ne l'a pas dit mais on a des gens qui se sont vendiqués écologistes il n'y a pas que du rejet de la figure écologiste en ce qu'on a trouvé et du coup ça me paie puisqu'on a été lauréat de l'appel à projet de The West aussi l'année dernière et en fait cette enquête c'était une enquête exploratoire donc ce qu'on veut faire ensuite dans ce nouveau projet qui s'appelle Prefig c'est cette fois-ci on va lancer directement la question écologique on va construire des collectifs de personnes en fonction de précarité à partir des acteurs associatifs avec lesquels on a déjà travaillé et on va choisir un thème lié à l'écologie du coup on a restitué nos résultats là d'emblée et on parle d'écologie directement et en fait au début on était un peu timoré de parler d'écologie et finalement dans les entretiens on a fini par en parler de manière très honnête à partir du moment on n'est pas plus stabilisant etc une fois qu'on a mis ces prérequis en disant on n'est pas là pour parler des gros gestes finalement on arrive à dissimuler très rapidement des choses c'était juste pour dire qu'effectivement on peut aussi aborder directement de fond les questions avec des gens sans prendre autant si je peux juste préciser c'est que c'est aussi des personnes quand on les a rencontrés pour faire des entretiens on les connaissait déjà et c'est des personnes avec qui on a fait de l'observation pour les participantes avec qui on a travaillé en amont en fait on savait déjà un petit peu avec qui en plus de princesse il y avait des personnes on savait qui ne savaient pas mettre le mot écologie parce que sinon on se retrouvait tout avec le dago le mix etc et d'autres personnes avec qui on savait que ça ne renvoyait pas l'écologie forcément à quelque chose d'identifié c'est des gens vous connaissez déjà un petit peu moi je voulais dire que par rapport à l'accompagnement je pense que l'effet évier il n'est pas ça ne se joue pas sur cette histoire des compétences qu'on va analyser avec les personnes mais on va enfin ce qu'on a observé c'est moi qui le fais ce qu'on a observé c'est qu'on travaille plutôt avec la personne autour de ses étonnements de ses effets de questionnement alors en l'occurrence là c'était un choc aussi voilà qui vient du parcours migratoire mais pas que en fait parce que d'un parce que quand même tu as pu faire dans l'esprit il y a plutôt en fait un travail autour de ses étonnements et après en fait moi ce que je trouve intéressant dans la démarche c'est comment en fait la dimension politique et de la conscientisation en la réjoint avec la personne par le fait qu'on va les réinscrire en fait dans les démarches d'engagement collectif dans lesquelles en fait ils se retrouvent à partenir à une communauté qui partage en fait les mêmes valeurs qu'après on appelle écologie copa en fait c'est autre chose ça c'est les partages du langage commun du collectif dans lesquels ils sont insérés qui va devenir quelque chose qui fait sens pour la personne et donc du coup cet effet de politisation qui permet aussi de ne pas tomber en fait dans les travers de pouvoir aussi on l'a un peu vu ça me fait un peu sourire d'un certain récit quand on dit pour montrer que je suis écolo on va faire la liste je fais du tri je mets un bio je fais de la viande en se conformant quelque part à un modèle qui serait le modèle écolo et donc en fait tous les travails d'accompagnement c'est aussi de déjouer ces effets de réproduction de normativité pour dire qu'en fait l'écologie elle peut se jouer autrement elle peut se jouer aussi autrement du fond dans la réinscription dans des collectifs qui partagent d'autres valeurs qui sont plus attentifs que sages à la lacha qui vont faire du jardin partagé plutôt que d'alimenter voilà et que le parcours il se fait comme ça des conscientisations écologiques sans forcément être nommé en amont comme voilà maintenant des écologistes c'est ça les parcours que nous on a pu observer et dans lesquels l'accompagnement agit véritablement pour regarder cette dimension de politisation de conscientisation des questions et après moi j'ai pas trop compris la question de gérer le jeu mais peut-être que je ne suis pas en parlant allez-y j'habite dans une cité où il y a 600 habitants et j'essaie d'intégrer une dynamique de compostage et le fait de parler de contos le fait de parler de réunion tout de suite vous avez l'étiquette écologie religion donc vous êtes des experts non par rapport aux différentes identités écologiques non je dis ce que me disent les usagers ou les voisins que j'invite à faire de l'écologie ou à faire du compostage tout de suite on me parle de religion parce que au niveau de l'information des médias c'est ce qu'on véhicule dans comment dirais-je dans l'éducation ou dans l'information que captent ces gens-là les écologies au sens figuré oui voilà c'est comme si les écoles les sectes les sectes les sectes les nouvelles religions voilà d'accord oui très bien mais ça c'est pas oui c'est pas faux et d'ailleurs moi du coup je suis un peu dans mes casquettes mais quand on travaille au labo au labo de l'écologie c'est vrai que ben Fatia en particulier elle dit moi je peux pas dans mon quartier parler d'écologie mais par contre lorsqu'on parle d'autre chose on arrive très vite à la question écologique sans que moi je la pose au départ et finalement elle le fait pas pour éviter ces étiquettes un peu descendantes que vous écrivez donc c'est quelque chose qui agit effectivement s'il n'y a pas d'autres si Christophe juste sur l'histoire de sobriété choisie ou imposée j'ai pas de enfin j'ai pas de religion là dessus ce qu'il faut bien qu'on réalise c'est que la récupération des métaux par exemple c'est donc des gens du voyage qui vont inventer avant de s'en faire déposséder par des industries des industriels ou le secteur de l'insertion et je dirais donc c'est une sobriété subie c'est peut-être celle qui vous coupe de la société une sobriété choisie c'est peut-être celle qui vous permet de garder un lien ou de renforcer un lien avec la société et ça c'est important que les personnes qui sont dans des quotidiens de sobriété puissent petit à petit mettre un mot un sens sur leur sobriété est-ce qu'elle est subie, choisie est-ce que si on sort de la pauvreté on va continuer aussi cette habitude d'être économe de récupérer des objets il y a une femme du labo écologie qui a créé un espace de gratuité dans son logement social elle était très honorée de savoir qu'Elisabetta c'était un sujet de travail pour elle elle disait nous on a fait ça parce qu'on a compris que ça nous a économisé entre 20 et 30 euros chaque mois pour nous prêter les objets du quotidien et en fait ça a pris tout un sens pour elle quand je pense que nous en avions expliqué ensemble peut-être avant mais voilà c'est peut-être distinguant la sobriété qui nous maintient nos liens qui renforce nos liens qu'on peut partager avec d'autres de ce qui est imposé qui nous empêche de vivre et qui nous couper énormément de la société merci beaucoup je crois qu'on va clore cette table ronde je vais annoncer la conclusion de cette journée donc avec trois personnes qui vont nous dresser les principaux enseignements attirés d'aujourd'hui donc Sarah Thiriot sociologue à la direction exécutive prospective et recherche de la DEM je ne sais pas ce qu'elle est là ah oui excusez-moi Béa Villienne doctorante de la vue bientôt docteur et Mona Gorse coordinatrice des démarches accompagnement à l'engagement chez Astéria d'aujourd'hui d'avoir regardé cette vidéo à l'esprit Sous-titrage ST' 501